Salut, c'est jeudi et jeudi, ce sont les bases. Tu sais les bases, ce sont ces aliments que tu pré-cuisines anticipativement pour un ou plusieurs repas. Alors, en fait, aujourd'hui, j'ai cuisiné des légumineuses. Alors, ces petits haricots, super sympas. En fait, ça s'appelle la fagiolina. C'est une spécialité de lombrie et mes voisins m'en ont ramené. Oui, ils savent que j'aime les bonnes choses. Alors, ce sont des haricots, mais on pourrait parler de haricots rouges, de haricots blancs, de lentilles, de pois chiches. Tout ça, c'est de la même famille. Et finalement, ce que tu peux faire avec se ressemble assez. Alors, ton premier repas, le premier repas que je vais faire avec ces haricots, en fait, cette fagiolina, ça va être une soupe. Par exemple, avec des jeunes navets en morceaux, des oignons verts et un morceau de lard fumé. Et donc, je mettrai les haricots à la fin, juste pour qu'ils réchauffent dans une espèce de soupe paysanne, comme ça, absolument savoureuse. Le deuxième repas que j'ai prévu avec la fagiolina que j'ai préparée d'avance, ça va être une salade avec des oignons émincés en demi, en arc de cercle, tu vois, pour avoir des grands morceaux, beaucoup de citron, un peu de moutarde, éventuellement du thon, des tomates, du persil, pour une petite salade fraîche et très, très savoureuse, tout en étant bien nourrissante. Et le troisième repas que j'ai prévu de faire avec la fagiolina, eh bien, il s'agit d'une écrasée, ce n'est pas tout à fait une purée, mais je vais les écraser grossièrement avec des petits dés de poivron, avec du piment, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail et je vais tartiner avec cette grossière purée très savoureuse des tranches de pain grillé. Alors, est-ce que maintenant, tu es convaincu qu'en faisant une grande quantité de légumineuses une fois, tu peux servir trois repas très différents ? Je l'espère, en tout cas, c'est ce que je voulais te donner comme idée ce jeudi. Je t'en prie, rejoins-nous dans la page privée Facebook, le groupe privé Cuisine Santé Organisée en cliquant ici en dessous. Si ça te plaît, pose ta candidature, réponds aux questions et puis je serai très heureuse de t'accueillir et de te donner encore d'autres idées comme ça au sein de ce groupe. Voilà, à tout bientôt, salut !